Bonjour, mon nom c'est Gaila Remenu, je suis professeure au département des sciences appliquées. Aujourd'hui, je suis très fière de vous annoncer la réussite qu'on a eu envers le département de défense nationale. Il s'agit de développer un reprétement gelasio-corps durable pour tout ce qui est assisté au dégivrage des hélicoptères quand ils sont pris dans des endroits lointains, avec le climat froid et loin des appareillages de dégivrage. En fait, il s'agit d'une deuxième phase de projet. La phase 1, ça a été plus approuvé, le concept de projet. Et ça a montré quand même que nous avons réussi la première phase et les résultats étaient promoteurs pour partir, promoteurs pour Canada pour partir vers une deuxième phase avec une demande de subvention de 1 million de dollars, qu'il s'agit de réunir les forces en termes de développement des matériaux gelasio-corps, en termes de faire des caractérisations de revêtement, les tester dans les conditions réelles, dans les champs climatiques au Liman. Et ça permet quand même de réunir nos forces au Liman, au Largis, pour développer vraiment un beau projet, pour développer un revêtement qui aidera à s'assumer la sécurité des gens qui sont dans les endroits isolés, qui attendent quand même un hélicoptère de sauvetage qui arrive pour les sauver. – Sous-titrage FR 2021